Dans la cellule au cœur du noyau, le chromosome est constitué d'un long fil d'ADN. Ce fil supporte les quelques dizaines de milliers de gènes qui composent la carte d'identité de notre espèce. Mais la vie nécessite un choix parmi ces gènes, une lecture épigénétique sélective qui accompagne chacune de nos cellules, de la première lezygote jusqu'à notre mort. L'épigénétique a progressé en comparant de vrais jumeaux. Alors qu'ils partagent strictement le même génome, les jumeaux ne sont jamais parfaitement identiques. Leur mode de vie semble influencer l'expression de leurs gènes. L'épigénétique peut-elle expliquer comment les jumeaux, au fil du temps, se différencient ? Au sein d'une ruche, les ouvrières et les reines sont des jumelles. Elles ont un capital génétique, elles ont exactement les mêmes gènes puisqu'elles proviennent toutes de la même mère. Comment est-ce qu'on atteint cette diversité à partir de mêmes gènes ? Ce sont des jumelles, je le rappelle. On a un peu compris maintenant comment ça se passe, c'est via l'alimentation. Donc si on veut se placer dans le même contexte que les abeilles, chez les populations humaines, il faudra aussi identifier des populations qui sont génétiquement identiques, qui sont vraiment homogènes, et donc c'est le cas des jumeaux monozygotes. C'est une copie carbone en termes de génétique. Est-ce que leur exposition à des variations environnementales différentes ou des trajectoires de vie différentes vont influencer leur destin ? Cette histoire individuelle, qui s'inscrit dans nos archives épigénétiques, commence dès notre première cellule. Lors du développement, une cellule va devoir prendre une destinée, prendre une spécialisation, et ça on sait que l'épigénétique joue un rôle important sur ce processus. Et comment est-ce que cette cellule s'engage dans une destinée ? C'est en fonction de son environnement proche, c'est-à-dire ce que vont lui transmettre ses cellules voisines, mais également le reste du corps via des hormones, etc. Et suite à ces signaux, elle va s'engager vers une destinée cellulaire, et cette identité cellulaire va être confortée, va être consolidée par des modifications, des marques épigénétiques. Donc ça c'est la décision initiale, et on peut se demander maintenant, effectivement, est-ce que cette cellule aussi peut être sensible à l'environnement externe, puisque là on parlait de l'environnement interne, donc l'environnement externe qui serait l'alimentation, le stress, l'exposition à des agents perturbateurs ou des éléments polluants. Notre équipe de recherche s'intitule une décision épigénétique et reproduction chez les mammifères. Ici au labo, on a développé un protocole pour modifier le patrimoine épigénétique de cellules de souris. Donc en fait, ça marche de la même façon que la gelée royale chez les abeilles, c'est-à-dire qu'en donnant des composés chimiques différents aux cellules, on va modifier leur patrimoine épigénétique. Et donc moi, une expérience que je répète souvent, c'est de, pendant 15 jours, changer le milieu des cellules avec ces composés qui vont changer de façon radicale le patrimoine épigénétique des cellules. Et donc en faisant ça, je peux suivre comment les cellules vont s'adapter à une modification très importante de leur patrimoine épigénétique. Donc là, ce que j'utilise, c'est un pyrosequenceur et en fait, c'est une machine qui est assez facile d'utiliser, mais qui donne des résultats assez puissants parce que ça permet de mesurer la méthylation de l'ADN. La méthylation de l'ADN est l'un des mécanismes de l'épigénétique qui réprime l'expression de tel ou tel gène. Ainsi, chaque cellule va-t-elle enregistrer son identité sur la base de l'expression ou du silence des milliers de gènes qu'elle contient. Donc sur cette première courbe, ce que vous voyez, en fait, c'est justement cette méthylation de l'ADN que je viens de mesurer avec le pyrosequenceur. Et on la voit que pendant les 15 jours que dure l'expérience, on la voit qui diminue pour être à des niveaux qui sont pratiquement nuls. On a pratiquement effacé la méthylation. Sur ce graphe, on voit que dans le premier cas, la méthylation est présente. Tous les gènes sont en rouge, tandis qu'à la fin, il n'y a plus aucun, ils sont en jaune. Donc là, sur ces images, on voit vraiment bien les différences de morphologie entre les deux conditions. Donc là, on est toujours sur des cellules souches de souris. Donc là, on voit bien que les cellules sont assez plates. Elles ont des petites escroissances qui partent sur les côtés, tandis que dans la deuxième condition, là, les cellules sont très compactes. Ça forme des petites boules qui sont très solides. Donc l'intérêt de cette expérience, c'est de comprendre comment l'ensemble des gènes va s'adapter à une modification radicale de son patrimoine épigénétique. Et en fait, c'est très intéressant parce que c'est quelque chose qui se passe naturellement pendant le développement embryonnaire, où les patrimoines, ils sont complètement remodelés. Et donc être capable de recréer ça dans des conditions contrôlées en laboratoire, ça nous permet de mieux comprendre ce qui se passe dans un développement normal. Qu'en est-il de l'homme ? Est-ce que l'environnement externe peut influencer la destinée des individus, des populations humaines, leur sensibilité aux pathologies via des mécanismes épigénétiques ? C'est une question qui est au cœur des préoccupations du public, vraiment. Mais il faut garder en tête que toute influence de l'environnement ne passe pas par l'épigénétique. Et donc comment décrypter cette grosse équation complexe entre environnement, génétique, épigénétique et par culturel, c'est un des aspects, un des challenges qu'il va falloir relever. L'épigénétique orchestre la formation de nos organes. Puis, au fil des ans, les marques épigénétiques s'accumulent au gré de nos conditions de vie. Ainsi s'écrit notre différence, notre identité, notre histoire. Qu'est-ce que c'est que c'est qu'il y a ? L'épigénétique Sous-titrage FR ?